... Cette dernière table ronde est consacrée à Pufforca, au métier de l'argenterie, qui, à nouveau, mobilise beaucoup de savoir-faire. On a la chance d'avoir deux profils aujourd'hui. On a Clarissa Beaumann, qui a réalisé une œuvre assez extraordinaire dont elle nous parlera tout à l'heure chez Pufforca. On a Julie et Simon, qui sont un duo qui vient de sortir de sa période d'immersion et qui n'ont pas réalisé de pièce encore. Il nous semblait intéressant de faire intervenir des artistes qui n'ont pas encore réalisé une œuvre et qui nous donnent, eux, leurs sentiments sur ce qu'ils ressentent, comment ils imaginent la production. Et donc, là, on est un peu dans la prospection, puisqu'ils ont simplement compris une partie de ce à quoi ils pouvaient s'attendre et puis leur pièce va être en cours de production. Vous rentrez quand en production ? On commence à partir de ce lundi. À partir de lundi après-demain ? Oui, exactement. Et puis, on a Jérôme Thiraud, qui est hors fèvre, qui travaille chez Pufforca, qui est dans ce métier depuis l'âge de 16 ans. Je me trompe, Jérôme ? Exactement. Qui est encore en période de formation ? Oui, alors, ça fait bientôt 30 ans que je suis hors fèvre. 15 ans, c'est Pufforca. Et depuis 3-4 bonnes années, je suis en train d'apprendre une formation de planage pour reprendre le flambeau de notre planeur expert lorsqu'il sera nécessaire qu'il parte à la retraite. Donc, je suis sur deux métiers différents. Voilà, ça prend... Ça prend combien de temps ? Ça va prendre du temps. On estime qu'il faut à peu près 10 ans pour faire un bon artisan dans notre métier. Sachant que moi, j'exerce d'abord mon premier métier d'orfèvre à trois quarts, voire un peu plus du temps. Donc, il va me falloir quelques années pour réussir à remplir mon nouveau métier. Mais j'ai bon espoir. Alors, moi, je propose qu'on entre là parce que moi, tout de suite, là, ça y est, je suis titi et j'adore ça. Ça, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps à chaque fois qu'on visite des manufactures. Plein de questions. Et comme vous l'avez remarqué, rien n'est préparé. Donc, alors, Jérôme, pour que je comprenne bien, vous, vous avez déjà un métier ? Oui. Dans l'orfèvrerie, pas dans la mécanique d'astronautique. Chez Puforca. Chez Puforca. Et qu'est-ce que vous faites alors au quotidien ? Enfin, votre métier, est-ce que vous savez faire ? Alors, au quotidien, l'orfèvre, c'est la personne qui transforme... En général, on part à partir d'une planche de métal ou un fil de métal ou un méplat de métal pour donner la naissance à une pièce. Alors, ça peut être la forme la plus simple, le couvert. Mais on est capable de réaliser toutes sortes de pièces, aussi bien sur l'art de la table, donc tout ce qui était hier, des plats, des services, ou aussi bien sur des objets de décoration, des objets des caves à cigares, par exemple. On a fait récemment des jeux de backgammon, un jeu d'échec. Voilà. Donc, notre univers n'est pas limité. On peut aussi faire des objets de décoration, des œuvres d'art. Donc, voilà. Notre panel de possibilités est immense. On a la chance d'avoir un atelier parisien, à Pantin, qui regroupe une quinzaine d'artisans. La chance de cette maison, c'est l'une des dernières, à avoir réussi à garder quasiment tous les corps de métier qui sont nécessaires à la fabrication d'une pièce d'orfèveré. Dans notre atelier, sur 15 personnes, nous avons 7 corps de métier différents. Sachant que souvent, nous sommes obligés de travailler les uns derrière les autres sur une pièce. Donc, voilà l'importance de l'humain au sein de notre entreprise. Alors, là, il y a énormément de choses qui sont dites à la fois, mais c'est ça qui est passionnant. Souvent, quand je fais visiter les pièces de l'exposition et qu'on parle d'argenterie, les gens imaginent qu'il y a 150 personnes chez Pufforca, que c'est une immense maison, etc. Simon et Julie, vous pouvez en témoigner. Donc, c'est 15 personnes. Exactement. Ça veut dire que quand il y en a un qui a un petit souci, je ne sais pas qui est malade pour une raison X ou Y, ça pose un problème. Là, on n'est pas... Vous pouvez faire le métier d'un autre ? Vous pouvez parfois... De plus en plus, on essaye d'avoir justement, un peu comme moi, deux métiers pour différentes raisons en termes d'occupation d'espace, de temps, et puis de temps de formation et de trouver des bons artisans pour le faire. Mais c'est relativement compliqué et long. Mais on essaye de faire au plus pour avoir au moins deux personnes qui font le même travail. Mais nous avons actuellement trois professions, quatre professions, où nous n'avons qu'un seul artisan qui fait ce travail. C'est pour ça que, par exemple, sur le planage, on a décidé que j'apprenne le planage. Ça nous laisse le temps de faire la transmission. Sur la gravure, ça s'est passé. On a eu une personne qui est partie en retraite. On a eu l'occasion de récupérer une jeune et il l'a accompagnée sur une courte période et voilà, elle arrive à être autonome. Les orfèves, c'est un peu plus long, mais on arrive à recruter et à former, à avoir le temps de former. Nous sommes actuellement quatre, cinq orfèves. Donc ça nous permet de voir le temps venir et d'accompagner. Mais on a quelques métiers, le planage, le tour, la ciselure et la gravure, où ils sont seuls à faire ce métier. C'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un planeur qui se dirige vers la retraite, qui arrive en fin de carrière chez Pufforca. Il y a vous qui apprenez ce métier pour prendre la relève du planage. Si vous, demain, vous gagnez au loto et que vous voulez partir à Miami faire de la planche à voile, il n'y a plus de planage, en fait. Je vais essayer de rester quand même, ne vous inquiétez pas. C'est aussi une passion, quand même. C'est des métiers qu'on fait par passion et par goût. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux personnes en formation en même temps. Vous êtes le seul à prendre en charge ce savoir-faire qui, aujourd'hui, n'est détenu que par une personne chez Pufforca. Qui est détenu que sur une personne chez Pufforca. Et on peut même aller un peu plus loin. Il n'y a pratiquement qu'une seule personne qui est capable de faire les pièces que... Notamment, c'est Éric, le planeur chez nous, qui fait ce travail. Il y avait une autre maison, une grande maison qui avait aussi un planeur qui est parti à la retraite dernièrement au mois de juin, juillet. Ils ont essayé de former aussi quelqu'un. Ils ont un interne, quelqu'un qui apprend le métier, mais ça reste limité. Après, il n'y a plus personne. Alors ça, c'était un point que... Ça fait partie des choses qu'on... Évidemment, qu'on ne peut pas ne pas aborder dans ce type de métier. C'est que si... Je disais ça, évidemment, je fais une boutade, mais ça veut dire qu'en fait, une personne vivante détient les gestes, les derniers savoirs, personnellement, physiquement, les transmet à une autre personne. Mais s'il y a une rupture dans cette chaîne, et évidemment, c'est arrivé plein de fois par le passé, pour des raisons industrielles ou quoi, on perd ce savoir-faire. Et moi, je prends un exemple, mais peut-être, Jérôme, vous allez me corriger ce que je vais dire, mais c'est un peu comme quand on regarde les pyramides et qu'on ne sait toujours pas très très bien qu'on a fait des hypothèses sur la construction des pyramides. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que s'il y a une rupture dans la transmission des savoir-faire, on pourra regarder un objet, en ne sachant pas comment le reproduire parce qu'on aurait perdu ce savoir-faire ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Alors, il y a d'autres techniques qui nous permettent de faire des pièces dans le même esprit. L'avantage du planage, c'est qu'on est capable de faire toutes les pièces que l'on veut en faisant un exemplaire, sans créer d'outillage, sans investissement lourd. Donc, ça, c'est vraiment la qualité, la force du planage. Maintenant, le savoir-faire, on peut l'expliquer, on peut visuellement le voir, mais c'est la pratique qui donne surtout la qualité du travail. Donc, en théorie, on ne va pas perdre le savoir-faire, mais la pratique est beaucoup plus compliquée. Bien sûr. Alors, évidemment, la question qui vous brûle les lèvres, et je le sais, je l'entends, c'est quoi le planage ? On parle d'un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Le planage, voilà. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, chez Piforca, on parle généralement d'une plaque de métal. Donc, vous pouvez avoir une feuille de métal qui va faire différentes épaisseurs, de 1 mm à 2 mm à 3 mm, ça dépend. En général, on travaille beaucoup sur du 10 dixième, donc 1 mm d'épaisseur. Et à l'aide d'un marteau, on va venir déformer cette plaque de métal pour en faire un plat, pour en faire un pot, pour en faire tout objet que vous désirez, que au marteau. Donc, vous avez pour le cuivre la dilanderie, et pour l'orfèvrerie, c'est le planage. Le planage pur, c'est pour faire un plat où on ne travaille qu'à froid. Et vous allez voir, notamment dans l'œuvre qu'on a réalisée avec Clarissa, on utilise des techniques ou qu'on recueille le métal pour lui donner la souplesse, l'élasticité. Le planage, c'est tout en... avec des... tout en... avec des marteaux en acier et des contre-formes en acier pour venir donner une forme. Et on peut réaliser, à la demande du client, la forme, la pièce de ce qu'on veut. Alors, déformer le métal, je pourrais dire que tout le monde est capable de le faire. On peut tous taper sur une plaque et lui donner une forme creuse, mais lui donner une forme creuse régulière qui corresponde à un volume et à une finition qu'on veut créer. Là, c'est là qu'il demande du savoir-faire et du temps d'expérience et de la pratique. Alors, merci pour cette transition, Jérôme, parce que c'est parfait. Clarissa, est-ce que tu nous entends ? Oui, mais nous, non... Super. Alors, il faut que tu approches bien ton micro, puisque dans ce que vient de décrire Jérôme, on est assez proche de ta pièce. Alors, comme malheureusement, je ne peux pas t'avoir à l'écran et en même temps voir la pièce, je te lance juste en disant notamment ce que tu as réalisé chez Pufforcar, en tout cas ce qu'aujourd'hui, on montre dans l'exposition. Vous le verrez, c'est à gauche de l'exposition. Quand on va dans ce sens de l'exposition, quand on rentre par l'entrée, on va tout à gauche le long de la baie vitrée. On présente cette pièce de Clarissa qui est en fait une cuillère Pufforcar, cuillère tout à fait, entre guillemets, classique. Un modèle de collection. Un modèle de collection. Virgule A, le long de la collection. Sur lequel, en fait, Clarissa a chauffé, déformé, martelé et étiré jusqu'à obtenir un fil, plusieurs fils, puisque plusieurs pièces ont été réalisées. Entre Clarissa, 12 et 17 mètres, je crois, on a différentes tailles. Oui, tout à fait. Peut-être que la première chose à dire pour introduire mon travail et pour situer cette œuvre, c'est de dire que j'ai une pratique qui vient, qui s'approche plus des arts performatiques, donc des actions, des interventions parfois minimales, des jeux sur un terrain, dans une galerie, dans un milieu d'art, et qui ont très peu de matérialité, très souvent. Et donc, moi, ce qui m'intéressait chez Puy Forka, au départ, c'était pas forcément la production d'un objet, mais de savoir, justement, qu'il y avait des pratiques, des techniques qui étaient peut-être que les dernières encore exercées dans ces métiers ou qui se perdaient à cause de l'industrialisation, donc d'autres façons de construire des objets. Donc, moi, je m'approche de Puy Forka avec un grand intérêt par cette partie paradoxalement immatérielle du travail et invisible, donc les actions, les gestes. Et voilà, j'ai eu une période d'immersion Puy Forka avec Jérôme qui accompagnait ma formation, si je peux dire, à l'orfèvrier, une introduction à toutes les techniques. Donc, moi, j'ai fait vraiment une petite expédition à chaque technique de l'atelier pour voir un peu le panorama de possibilités parce que moi, je me suis lancée vraiment en tant qu'amatrice par rapport à la pratique de l'orfèvrier. Je ne connaissais pas du tout et je trouvais que ça, c'était aussi passionnant et un peu vertigineux à la fois. J'avais aussi travaillé pas mal de temps dans les archives de Puy Forka à revoir les dessins, les objets de collection qui ont été pensés. Et au bout de cette période d'immersion, je ne sais pas expliquer très précisément pourquoi la couillère, il était de tirer la couillère, mais j'avais très envie de faire le processus à l'envers. Au lieu de fabriquer un objet, de prendre le processus de fabrication et de reprendre à l'envers et de trouver les moyens ou les techniques pour pouvoir passer par plusieurs procédés et les faire graduellement, que ce soit perceptible, que ce soit en trajet aussi. donc voilà, je pense que c'est arrivé un peu comme ça. J'étais très intéressée par la couillère parce que c'est peut-être l'objet le plus quotidien, le plus élémentaire peut-être qu'on puisse trouver parmi les objets quotidiens et aussi très représentatif de travail de l'atelier à Puy4K et que je voyais aussi un peu comment encore presque comment encore et la prolongation d'un geste aussi la couillère et presque les moules, si je peux dire, d'un geste de des mains en forme de comment je peux dire, les mains qui s'approchent en forme d'une coquille d'un creux et pour prendre l'aliment pour les mener à la bouche donc il y avait quelque chose qui s'approchait beaucoup d'un geste aussi dans cet objet dans la couillère et je pense peut-être que mon intérêt est parti de là. Sauf que cet objet tu vas lui taper dessus très fort et tu vas lui tirer dessus très fort en le chauffant quand même. Oui. Oui, après il y a eu toutes les étapes de transformation de l'objet je suis arrivée avec cette question avec cette envie je disais à Jérôme j'ai très envie de prendre une cuillère et de la tirer comme on pourrait tirer par les extrémités comme si elle était un objet souple qui pourrait s'allonger à l'infini jusqu'à devenir un fil. et j'avais dessiné les étapes de ce travail comme vraiment un corps qui s'allonge et qui s'allonge tellement qu'il devient un fil très fin. Jérôme quand Clarissa propose ça c'est ok ? Non justement c'était une expérience qui était très enrichissante parce que nous on est habitués donc à partir d'une plaque de métal et de faire un objet on nous demande de le déconstruire mais Clarissa voulait faire une performance elle voulait le déconstruire mais sans triche c'est à dire à aucun moment si jamais on venait à casser le fil elle voulait surtout pas qu'on le ressoude ou qu'on le refasse c'est à dire qu'une cuillère devait être un fil et alors là c'était la première fois on était un peu estomaqué de la demande on a dû réfléchir sortir de nos zones de confort ça n'était pas si évident que ça mais voilà on a réussi un bel exploit c'est pas si simple alors une grande partie de cet exploit se passe pas tout à fait au rez-de-chaussée si je me souviens bien mais plutôt au sous-sol depuis Forca tu peux nous dire un mot là-dessus Clarissa comment tu alors on comprend à peu près je l'espère mais après on a des questions réponses si j'ai des choses ne sont pas très claires mais le métal il est mou en réalité on sait qu'on peut le chauffer on peut l'étirer il garde comme ça une plasticité c'est pas c'est pas de l'acier il casse pas il va s'étirer donc ça on comprend qu'on puisse avoir je sais pas un boudin ou un truc qui va ressembler à ça une télécommande ou quelque chose mais comment est-ce qu'on fait pour une fois qu'on a un truc un peu déformé et allongé une espèce de saucisse plate comment est-ce qu'on en fait un fil en fait c'est comment comment tu as fait ça oui en fait ce qui est intéressant et qui j'ai appris aussi avec les artisans depuis Forca les métals une fois qu'il est devenu un objet une fois qu'il a déjà été tapé dessus transformé il va avoir des réactions très différentes par exemple la couillère elle va réagir très différemment en fonction de la partie sur laquelle on va on va taper par exemple il y a eu des tonnes de poids qui sont venues donner la forme creuse de la couillère et par exemple on sait que cette partie elle est beaucoup plus fragile donc on a mis pas mal de temps à trouver à essayer de trouver des techniques de réinventer un peu les techniques qui existaient déjà dans l'atelier pour qu'on puisse défaire l'objet sans le casser sans perdre la matière sans avoir des ruptures donc on est on est passé je pense quelques mois là dessus avec des allers-retours des essais des choses qui fonctionnaient d'autres pas du tout et finalement il y avait l'idée de passer par le planage pour commencer donc de chauffer le métal de chauffer la cuillère en argent de l'amener à l'atelier de planage de la taper dessus de commencer à l'aplatir mais même ces étapes d'aller-retour entre les chalumeaux et l'atelier de planage elles étaient très graduelles parce que les métals tout ne pouvait pas être fait d'une seule fois les métals il est déjà très sensible à certains endroits donc c'est comme un corps qui garde la mémoire de la forme et qu'il faut très graduellement la réinvestir la changer donc on avait le planage pour arriver à vraiment aplatir et étirer au fur et à mesure la cuillère ensuite on passait par encore une laminoire c'est un autre appareil qui est à l'appui pour 4 qui servait à harmoniser un peu l'épaisseur l'épaisseur du métal l'épaisseur du métal et ensuite il y avait une machine au sous-sol de Puy4K justement qui était très intéressant parce que c'est une machine qui n'est plus tellement utilisée qui sert à tirer sur les fils donc qui sert à prendre des barres de métal déjà des fils de métal et de le rendre encore plus fin c'est une c'est une grande machine comment je pourrais l'expliquer avec une pence qui vient prendre l'argent par l'extrémité le fil qui va passer par une barre en fer qui est percée transpercée avec plusieurs diamètres jusqu'au diamètre le plus fond et qui va le tirer et donc cette machine elle allait jusqu'à environ elle pourrait faire des fils jusqu'à environ 3-4 mètres du moment où la cuillère était assez uniforme on descendait au sous-sol et on commençait à la passer sur cette machine en faisant toujours des allers-retours pour réchauffer les métals et redescendre et faire les étapes très graduellement et au départ on pensait qu'on allait de toute façon réussir à étirer la matière jusqu'à 3-4 mètres maximal parce que c'est déjà un métal qui avait été travaillé et si on arrivait à faire ça ce serait déjà très très bien finalement on est arrivé à 3-4 mètres et on voyait qu'on pouvait encore continuer et donc là on a trouvé une stratégie pour prolonger pour prolonger ces parcours donc on a tiré avec une pince aussi à la main donc il faut tirer vraiment très très fort et on a continué et on a continué à tirer les fils jusqu'à le plus long qu'on a réussi à faire c'était 16 mètres il faut le faire de façon à ne pas faire d'angle dans l'atelier donc il fallait tirer en ligne droite vraiment avec beaucoup d'attention c'était le moment où on risquait le plus de perdre de perdre la matière qu'elle se casse et finalement on a dû vraiment ouvrir les portes de couloir pour continuer à tirer parce qu'on voyait qu'on arrivait à tirer sur la matière qu'elle avait encore de la résistance jusqu'à 15 mètres on n'a pas réussi à aller au-delà mais c'est déjà 16 mètres finalement on n'a pas réussi à aller au-delà mais on est arrivé à la limite aussi de l'espace alors c'est ça parce que Jérôme tu me le confirmes Puforca c'est pas non plus c'est pas très grand quand on vient chez Puforca on se rend compte on se dit c'est dingue vous êtes 15 mais l'espace est à l'échelle oui c'est ça donc Clarissa expliquait très bien la problématique qu'on avait nous avons mis un atelier au cœur de Pantin vous pouvez imaginer que les mètres carrés sont comptés et que justement cette machine qui se trouve dans un sous-sol qui fait 3 mètres on est habitué à travailler sur des longueurs de 3 mètres maximum on n'est pas habitué à faire plus donc à être dans un sous-sol où il y a des cloisons avec des normes anti-feu donc qui nous permettent de ne pas avoir des grandes surfaces et plus on étirait le métal et plus on se retrouvait avec une grandeur de fil impressionnante on était obligé d'ouvrir les portes de toutes les couloirs et on ne pouvait pas justement le tort de faire des virages il fallait que ça soit le plus droit possible donc on a fait le maximum qu'on pouvait avec l'espace qu'on avait donc voilà et comme l'expliquait Clarissa le banc est tiré pour vous donner une image qui parlera peut-être à plus de gens et imaginez quand on fait de la pâte des spaghettis on peut faire nos spaghettis directement dans une plaque et avec des trous obtenir une pâte et obtenir un spaghettis et bien là c'est la même chose on a des filières qui nous permettent d'avoir des fils de différents diamètres donc on part d'un plus gros diamètre et au fur et à mesure qu'on passe dans des trous plus fins on obtient un fil plus fin jusqu'à obtenir en portant d'une cuillère un fil de 1 mm et de 16 mètres voilà donc là aujourd'hui dans l'exposition on l'a présenté plusieurs fois cette pièce de Clarissa on l'a présenté tendue dans l'espace ça c'était au palais de Tokyo il y a quelques années notamment aujourd'hui pour des raisons à la fois de contraintes et puis parce que c'est intéressant aussi de le voir sous d'autres aspects vous le verrez là dans l'exposition le fil est enroulé autour d'une bobine donc le fil d'argent que vous voyez enroulé c'est un fil qui fait plus de 10 mètres et qui donc est fait pour être déroulé et là il est présenté sur sa bobine de conservation puisque c'est un fil qui est très fragile alors ce qui est très beau dans le geste de Clarissa c'est que elle le dit elle-même elle a déconstruit un certain nombre de gestes finalement il n'y a que de la transformation de matière il y a une matière qui est devenue un objet tout à fait presque drôle parce que j'imagine que dans la demande de Clarissa ça a quand même dans l'atelier j'imagine que tout le monde s'est dit non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin on n'arrivera pas à le faire oui on était un peu sceptique mais en même temps l'avantage d'un atelier comme Puforca on est toujours présent au défi et ça nous a boosté ça nous a sorti de notre zone de confort c'était vraiment une superbe expérience et on en parle encore avec les collègues régulièrement on va accueillir des nouveaux artistes donc il faut s'approprier leur projet pouvoir les aider mais on est toujours présent pour répondre à des challenges mais voilà la première fois quand vous nous présentez le projet on va déconstruire une cuillère pour en faire un fil bon on est un peu sceptique et puis après on se plie au jeu et voilà on arrive à faire des choses magnifiques alors il se trouve que par ailleurs Clarissa est tout à fait déterminée comme artiste son caractère bien trempé fait que de toute façon je pense qu'il n'était pas question d'y arriver donc entre la volonté de l'artiste les choses rendues possibles par les artisans voilà c'est les seules limites et c'est là dessus que je voulais conclure par rapport à cette pièce tout à fait étonnante c'est l'espace de l'atelier parce qu'en réalité je pense que vous auriez pu peut-être encore gagner quelques mètres un mètre ou deux peut-être encore peut-être quelques mètres on ne sait pas on avait toujours peur d'aller trop loin et de casser le fil et donc ça c'était notre peur donc on était satisfait du résultat il y a eu un moment qu'on a réussi à faire admettre à Clarissa qu'il fallait arrêter elle a entendu Clarissa je conclue juste sur ta présentation et après peut-être qu'avec la suite on y reviendra mais pour dire que par ailleurs tu le disais ton travail est aussi un travail performatif tu t'intéresses à la performance au geste et donc juste vous signaler que ce fil sur ce fil Clarissa a invité notamment une musicienne à venir interpréter avec un archer des notes de musique et notamment une note que la performeuse arrive à recomposer et qui ressemble au son que fait le banc à étirer quand on tire comme ça sur l'argent c'est un son particulier un peu strident et en fait on retrouve avec ce jeu d'un archer dessus on retrouve un peu ce son de la fabrication de la pièce donc à nouveau tout ce geste artistique est très circulaire comme ça on part d'une matière transformée pour retrouver son son etc donc ça c'est vraiment le travail de Clarissa je le résume un peu rapidement Clarissa tu me pardonneras mais on doit avancer un peu dans notre table ronde et donc on a choisi de terminer cet après-midi avec deux artistes Simon et Julie qui sont aujourd'hui invités chez Puy4K et qui peut-être ça serait bien d'avoir votre réaction à chaud parce que là vous venez de sortir de la période d'immersion c'était en décembre vous mettez le micro bien près de votre bouche octobre octobre donc c'était pas décembre c'était octobre et donc quelle est votre perception à vous c'est intéressant d'avoir votre point de vue qui venait de découvrir Puy4K c'est pas avant oui oui ça c'est sûr et puis aussi d'avoir un résumé de quelqu'un qui a fait sa résidence au centre de Puy4K c'est hyper intéressant parce que c'est une approche qui est complètement différente par rapport au travail vous votre travail il est plutôt sculptural oui des sculptures qui sont vous travaillez en binôme enfin vous travaillez en duo en tout cas en vous en discutant en permanence des pièces enfin je vous ai vu un peu à l'oeuvre en étant constamment dans un dialogue et de tester des choses de les laisser reposer vous faites des sculptures alors malheureusement la visio nous empêche de présenter d'autres choses mais comment les décrire extrêmement baroques qui s'appuient sur des éléments décoratifs que vous récupérez qui peuvent être aller du jouet d'enfant en passant par l'élément de mobilier urbain et en fait vous les moulez avec des procédés extrêmement complexes pour reconstituer des grandes sculptures des sculptures qui sont plutôt généralement à échelle humaine en tout cas à l'échelle du corps et qui sont des hybridations de ces formes que vous moulez que vous joignez d'une certaine manière que vous assemblez dans une grande fluidité donc c'est pas des collages où on aurait on a l'impression de continuer on a l'impression d'une forme qui est autonome et qui en fait peut être composée je dis n'importe quoi d'une chaise d'une poubelle que vous avez récupérée dans Paris d'éléments disparates et en fait par le jeu des moulages vous allez reconstituer un objet qui peut évoquer des formes végétales des formes animales c'est extrêmement singulier on a plutôt l'impression de voir des sculptures qui viennent d'un autre monde il y a quelque chose de l'ovni un peu dans ce que vous faites très frais je trouve par rapport à beaucoup de choses qu'on peut voir en ce moment et donc en l'occurrence c'est moi qui vous ai proposé d'aller chez Puforka et de faire cette résidence donc pour le moment on y croit et on espère que le résultat va être il n'y a pas de raison et donc vous là où Clarissa a choisi de travailler uniquement sur le matériau argent et du coup de nous raconter d'une certaine manière l'histoire d'un geste vous allez être dans une approche qui va être beaucoup plus hybridée puisque l'argent ça va être une composante de votre sculpture et d'une sculpture qui va faire l'emprunt de certaines parties qui vont être en résine on va concevoir du coup on doit toujours faire des pièces en double du coup avec la fondation et on va concevoir deux sculptures jumelles qui potentiellement seront un peu différentes parce qu'à chaque fois dans le process de moulage il y a toujours des erreurs ou des problèmes qu'on vient réinterpréter mais ce seront deux jumelles comme ça et oui à échelle humaine en résine et les éléments d'argenterie viendraient s'incruster comme des pierres précieuses être certies au sein de la pièce donc ça veut dire qu'il y a des emplacements que vous allez devoir réserver pour l'argenterie qui vont venir je dirais en parure ou bien qui vont venir comme des petites sculptures à l'intérieur de votre pièce en résine comment est-ce que ça va être les deux à la fois ça va être les deux à la fois il n'y a jamais de plan par rapport à ils ne seront pas incrustés on pourra aussi concevoir autour des formes qui nous seront données ça va être une exploration on n'a pas l'habitude de mélanger beaucoup les matériaux souvent c'est très monochrome et très fermé comme pièce après on a travaillé avec le verre qui est du coup pourrait un peu s'apparenter à ce qu'on va faire là pour la résidence à Chapuis Forca au niveau d'entremêler ces deux matériaux c'était en 2017 et je pense que c'était vraiment une des seules fois où on a fait un mélange de matériaux aussi différent et c'était métal et verre et aussi en ce moment nous commençons à travailler pas mal avec des objets qui sont déjà tels quels on vient plus utiliser le procédé du moulage on les réemploie mais de façon vraiment recyclée et du coup avec l'argent ça nous intéresse beaucoup qu'on vienne dans cette entreprise qui fabrique vraiment des choses très luxueuses c'est de l'argent c'est tout pétillant c'est tout brillant comme ça et c'est des objets des fois qui sont proposés aux clients même moi je ne pourrais pas savoir ce que c'est des pinces à asperges des choses comme ça des choses qu'on ne fait plus et ça nous intéresse vraiment de réemployer tout un tas d'objets qui n'ont aucune enfin sans hiérarchie et tout ça on va venir complètement détourner l'utilité d'un objet entre guillemets pour venir en faire quelque chose d'abstrait donc Jérôme vous avez contribué à l'immersion de ces majorités donc ils sont venus pendant plusieurs semaines j'étais dans l'atelier à ce moment là mais très occupé sur la fabrication d'une pièce il me semble on n'a pas eu l'occasion de se côtoyer beaucoup mais voilà mes collègues ont contribué on leur a expliqué nos métiers on leur a fait faire quelques petites expériences des brasures des recuits du planage apparemment ils s'en rappellent encore un petit peu donc voilà pourquoi ? on avait des énormes courbatures clarissa tu avais fait du planage toi ? un peu un peu ? elle est forgée oui il paraît que c'est physique le planage oui c'est plutôt c'est alors c'est pas très on demande pas énormément de force quoique mais c'est surtout de l'endurance c'est des gestes répétitifs avec des marteaux qui peuvent faire jusqu'à 3-4 kilos ça demande quand même une certaine santé physique on va dire et c'est très bruyant oui c'est très bruyant on travaille avec des bouchons d'oreilles oui d'accord voilà pour un tour d'horizon de ces deux projets comment comment est accueilli le projet aujourd'hui alors je sais pas si la présentation a déjà eu lieu pas encore tout à fait pas encore tout à fait c'est dans les jours qui viennent normalement il y a une disposition particulière quand les artistes sont là c'est quand même des gens qu'on voit pas tous les jours parce que vous êtes 15 ça veut dire que l'atelier il a sa routine d'une certaine manière ses horaires et puis là il y a deux corps qui vont se balader alors pour info c'est la c'est vrai enfin à Pufforca on le sent parce qu'il y a cette échelle tout à fait humaine pour info c'est la première fois dans les résidences qu'on aura un duo d'artistes c'est toujours jusqu'à présent on a toujours eu un artiste une artiste c'est la première fois qu'ils seront deux et en plus ils sont chez Pufforca où ils sont 15 donc là ils vont se retrouver à 17 d'un coup donc c'est aussi multiplication là et forcément il va falloir faire un peu de place pour Simon et Julie oui mais ça va bien se faire alors Pufforca on a la chance depuis 2012 nous avons accueilli trois artistes pour les résidences d'artistes et à chaque fois ça a été une découverte et une complicité de tous les jours donc il n'y a aucun souci sur l'accueil qu'on leur fait et la place qu'on va y réserver et je n'ai pas de doute de la réussite la bonne volonté est là l'équipe est toujours partante pour les les petits petits tous les petits exploits qu'on nous demande au quotidien voilà donc ça ne nous effraye pas du tout au contraire ça va nous changer de notre quotidien et on a hâte d'y être de toute façon si ça ne se passe pas on a un petit tour au planage et les idées sont remises en ordre exactement on sait comment faire le visitage bien sûr alors vous le savez dans toutes nos taux qu'on a voulu créer de l'échange on arrive à la fin de l'après-midi moi je ne sais pas si vous avez des questions sur P4K certainement il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoqué parce qu'on n'a pas évoqué la collection on n'a pas évoqué tous ces dessins qui sont absolument magnifiques et qui sont en cours d'archivage d'ailleurs parce qu'il y a toute une archive P4K qui n'a pas encore été complètement je dirais ni numérisée ni forcément organisée si vous avez une question sur ce métier profitons d'avoir Jérôme avec nous parce que c'est rare et comme vous l'avez remarqué il a d'autres choses à faire la semaine puisqu'il a et son métier et sa formation en même temps et puis aux artistes évidemment parce que Clarissa son projet aussi convoque beaucoup de choses pourquoi pas aux nouveaux arrivants c'est à vous de jouer si vous avez des questions à leur poser c'est le moment d'en profiter on est entre nous et à nouveau c'est toujours agréable d'apprendre des choses donc il n'y a pas de questions idiotes bien sûr madame bonjour je voulais simplement savoir s'il y avait une différence dans le métier et en tout cas dans les gestes entre le planeur et le repousseur oui tout à fait c'est deux choses différentes alors en fait le planeur part de la plaque de métal et à l'aide de marteau comme je vous ai expliqué va donner une forme à une pièce le tourneur le tourneur à repousseur particulièrement il va avoir une contreforme sur laquelle il va venir coucher alors ce n'est pas l'aide de marteau mais c'est un outil qui s'appelle une cuillère c'est vraiment le terme de l'outil c'est sur un manche en bois une forme en acier qui vient l'outil tourne la plaque tourne et en même temps on vient coucher le métal dessus en faisant plusieurs recuits donc voilà les grosses différences qu'on peut avoir le planeur on n'a pas besoin forcément d'une forme adaptée de la pièce finie alors qu'un repousseur un tourneur repousseur on va avoir besoin d'un mandrin ce qu'on appelle un mandrin donc c'est la femelle de la pièce le mal de la pièce qu'on veut faire voilà en fait sur laquelle on s'appuie c'est ça et puis on va venir guider le métal la plaque de métal on va venir l'appuyer contre cette forme jusqu'à ce qu'elle prenne cette forme le mandrin tourne et le repousseur va venir avec sa cuillère donc le manche et le guillot en acier qui est au bout venir coucher le métal dessus en plusieurs fois ça ne se fait pas en une seule fois on le rabat petit à petit on rabat jusqu'à obtenir la pièce un peu pour vous donner une image pour les personnes qui n'ont pas la connaissance de ce métier quand vous faites de la poterie quand vous partez de votre de votre de votre terre que vous faites tourner que vous formez et bien là c'est un peu la même chose sauf que c'est du métal et qu'on a besoin d'une contreforme et que c'est avec la force du bras qu'on vient coucher le métal c'est très clair pour moi en tout cas j'espère pour vous aussi autre question sur oui madame merci beaucoup tout au long de cet après-midi vous nous avez vraiment fait rêver en suscitant tous nos sens mais il en est un qui n'est pas venu ou alors moi ça me manque en tout cas c'est l'odorat est-ce que vous pourriez nous parler du parfum qu'il y a dans vos ateliers alors moi je suis mal placé pour vous en parler parce que à force de le vivre au quotidien on ne se rend plus compte de ces choses je sais que mon épouse quand je rentre le soir elle me dit toujours qu'il y a une odeur particulière moi je ne l'aperçois plus donc je pense que c'est peut-être les artistes qui peuvent mieux en parler oui mais je crois que j'ai un peu senti de la limaille de fer et aussi une odeur de graisse un petit peu quelque chose comme ça oui alors on utilise souvent de la graisse de la graisse ou de l'huile de matière graisseuse justement pour faire glisser le métal ou pour justement quand on veut le coucher sur le taux et comme on fait des recuits donc on vient chauffer cette matière ça dégage une fumée qui a une certaine odeur on a de l'oxydation aussi certainement voilà mais je pense que malheureusement au quotidien on est baigné dans cette odeur et nous on a du mal à la percevoir Clarissa est-ce que tu as un souvenir toi d'une odeur moi oui c'est Puforka je trouve qu'il y a une odeur oui sûrement l'odeur du métal mais qui est très difficile à expliquer à mettre au mot mais c'est très particulier l'atmosphère l'odeur qui est Puforka et même aujourd'hui quand je nettoie de l'argent avec le nettoyant d'argent je pense que ça dégage une odeur aussi très fort qui reste après un peu dans les mains et qui me fait penser aussi un peu au jour Puforka mais je n'ai pas des mots pour préciser très bien alors c'est valable c'est une question qu'on aurait pu poser c'est une excellente question qu'on aurait pu poser à tous les ateliers parce que dans les marocaineries il y a une odeur à Saint-Louis il y a une odeur aussi c'est vrai que c'est tout à fait juste une autre une autre question une demande vous savez tout ah madame bonsoir ma question s'adresse à Clarissa je voulais savoir combien d'essais il vous a fallu pour réaliser la fameuse cuillère avec le long fil en fait plusieurs plusieurs essais je ne les ai pas comptés peut-être que Jérôme il se souvient encore mais du moment on a commencé à essayer jusqu'à la première réussite je ne peux pas le dire mais on a mis quelques mois à arriver à la première réussite j'ai l'impression et même une fois qu'on avait une première couillère qui avait été étirée ce n'était pas donné pour le suivant parce qu'on a eu encore beaucoup d'aller-retour et de moments où il fallait recommencer de zéro à chaque fois parce que soit il y avait un problème au tout début et donc on reprenait de zéro ou à la toute fin quand on était presque en train de finir et là encore il fallait recommencer voilà je pense qu'on peut quantifier le nombre de pièces qu'on a utilisées mais c'est vrai qu'on partait d'une cuillère on commençait à la forger et puis tout d'un coup il y avait une fissure qui apparissait dès le début et là on savait qu'on ne pourrait pas aller plus loin puisque de toute façon c'était un non-sens de continuer donc on arrêtait on en reprenait une autre etc donc vous dire la quantité de cuillères qu'on a fait le nombre de temps qu'on y avait passé non plus tout ça n'a pas été quantifié ça ne faisait pas partie de la performance et moi j'ai une question pour vous Gérôme alors c'est quand est-ce que vous êtes planeur quand est-ce que vous nous faites planer je commence à réaliser quelques petites choses quelques formes ça commence à prendre de la forme mais je dirais que je ne suis pas arrivé encore à la qualité digne de pièces P4K donc j'espère que dans 5-6 ans ça sera en me laissant toujours continuer dans mon travail d'orfèvre j'espère dans 5-6 ans que je serai je serai capable de reprendre le flambeau je l'espère donc ça veut dire qu'en tout la formation du planage au planage dans sa totalité ça serait combien d'années en tout ? on vise 10 ans mais c'est pas 10 ans à plein temps donc c'est compliqué à quantifier ça dépend de l'activité qu'on a comme nous sommes une petite équipe dès qu'on a un petit peu un surcroît de travail on est très sollicité donc on ne peut pas forcément passer le temps que l'on souhaite à la formation mais voilà un objectif 5-6 ans pour être capable d'avoir de bons premiers résultats et après c'est comme tout métier manuel c'est en forgeant qu'on vient forgeron ça va être en planeur qu'on va planer je vais planer dans quelques années bon peut-être que c'est pas mal de conclure là-dessus ah il y a une question non il y a une question alors on continue pas de problème merci monsieur je voulais savoir si vous arrivez à identifier tous les impacts positifs qu'il y a eu à avoir ces artistes qui venaient chez vous en termes de créativité ou de fédération des équipes est-ce que vous arrivez à identifier tous ces bénéfices que vous avez du coup tirés de ces présences oui on peut dire que c'est bénéfique pour à plusieurs raisons déjà ça regroupe ça recentre les artisans entre eux il y a souvent des artisans qui sont sceptiques au début de l'arrivée des artistes et à la fin du projet on voit que tout le monde a participé je me rappelle très bien de la cuillère on avait le graveur son terme c'est graver des pièces donc faire des incrustations prendre des outils et venir graver dans le métal qui participait à la conception de la pièce qui donnait son idée comment on pourrait faire tout le monde est venu ça a fédéré les équipes donc ça c'est très fédérateur pour une équipe autre chose que ça nous apprend c'est que ça nous sort de notre zone de confort et de nos habitudes en fait on sait faire notre travail quand les artistes viennent dans nos manufactures ils nous demandent de réaliser d'autres choses que nous sommes habitués à faire ça nous oblige à réfléchir autrement ça nous oblige à penser autrement et c'est une très bonne chose ça nous sort de notre train-train quotidien et de nos connaissances on apprend des techniques pour le fil sur la cuillère c'était pas si évident que ça alors que nous sommes capables à partir d'une planche de réaliser des objets qui sont d'une complexité très importante et bien là un fil on a bugué au début quand même donc voilà c'est très bien d'avoir des artistes qui nous fassent buguer merci merci beaucoup je trouve que c'est pas mal de conclure là-dessus merci merci beaucoup pour votre écoute merci Clarissa pour la vision qui s'est finalement y arrivée et puis merci Clarissa merci à vous hello merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?